Une fois par exemple en allant en cours, je traversais la route et puis il y a un monsieur qui dit Westin Negri, genre des phrases comme ça Coucou la jeune famille Je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo Déjà je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés En fait il y en a eu 10 entre temps parce qu'on était dans la trentaine Genre et entre temps il y en a eu 10, donc bienvenue, soyez les bienvenus J'espère que mon contenu, le contenu des vidéos sur ma chaîne va continuer à te plaire Et que tu vas rester dans la famille quoi Donc vraiment soyez les bienvenus, mettez-vous à l'aise, commentez, commentez-vous, ne commentez pas beaucoup Ou alors dans mes réseaux sociaux genre écrivez-moi une box, etc Vraiment j'aimerais beaucoup beaucoup que ce soit impératif quoi Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Comme tu as bien pu voir dans le titre aujourd'hui, je vais essayer de te parler un peu de l'expérience de ma vie ici en Italie en fait Genre la vie en général, en société, l'intégration, le racisme ou pas Donc quand je suis venue, genre j'avais 17 ans et j'étais juste après le bac Et je suis venue genre, et déjà, bon ça c'est un autre côté Je vais vous rapporter, peut-être que je vais faire un petit story time, qui sera ce qui me vient en tête Il faut savoir que je suis venue déjà quelques fois pour les vacances Et quelques fois aussi pour rapport à mes documents en fait Parce qu'il faut savoir que j'ai eu mes documents, genre séjour, code fiscal, etc Avant de venir ici, genre, j'avais déjà mes documents et tout et tout Donc ce qui fait que je suis venue quelques fois, voilà, pour quelques temps et tout et tout Ce qui fait que quand je suis arrivée déjà à la langue, bon, je n'ai pas fait des cours de langue au Cameroun Je n'ai vraiment pas fait des cours de langue Déjà j'avais les livres, j'étudiais de temps en temps dans les livres, etc Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup les langues Et donc j'apprends aussi un peu, un peu vite les langues quoi Donc du coup, je n'ai pas eu déjà de problème de langue Donc en attendant que je commence, genre, les études et tout, les cours à suivre J'étais quand même inscrite à une école de langue en fait Genre, ça devait prendre deux mois, trois mois juste avant que les cours ne commencent en fait Alors je partais, mais je suis partie juste Je crois que j'ai assisté aux cours pendant deux ou une semaine Après j'ai arrêté de partir parce que ça me saoulait tellement Genre, on n'apprenait rien de se rendre, c'est tout les mêmes choses Genre, bon, on joue des petits trucs comme ça Et moi, ça me saoulait en fait Et je trouvais que ça ne m'aidait pas en fait Donc du coup, parce que quand je sortais dans la rue, genre, il fallait que je parais vraiment Donc bon, j'ai arrêté de partir en fait Je sortais, mais je ne partais pas Genre, quand je sortais de la maison, genre, pour aller suivre Et que je sortais, pendant que je sortais, je me baladais, tu vois À un moment donné, je me sortais, mais après un mois, quelque chose comme ça J'ai arrêté de partir carrément Genre, je me suis dit, j'attends les cours Et puis, ça va sortir comme ça va sortir Donc c'est un peu ça Ce qui fait que j'ai commencé les cours Et en fait, c'est dans la vie courante en fait Genre, c'est comme ça que j'apprenais, on courait tout Et franchement, moi, je n'avais pas peur de dire des choses Des choses du genre tout, tâteux Vraiment, ça sortait comme ça sortait Et on me corrigeait Parce que moi, ça ne me dérange pas du tout quand me corrige Au contraire, j'aime trop quand me corrige en fait Moi, je suis quelqu'un, j'aime trop quand me corrige en le sens que Parce que je trouve que Enfin, je pense que quand on te corrige, ça te... Enfin, tu n'oublies pas vite En fait, ça reste parce que ça t'énerve un peu que gars a dit Donc du coup, ça reste en fait C'est difficile que tu me fasses la même erreur Je ne sais pas ce que je vais te dire Donc du coup, moi, ça ne me dérange pas quand me corrige Mais pas du tout absolument pas Donc du coup, c'est comme ça que j'ai appris Et ça a été même plus rapide même en fait Genre, j'ai appris et puis enfin là, je parlais déjà Je suivais bien les cours et c'est ça Par contre, dans cette vie, je ne vais pas te parler Genre du parcours scolaire et tout Je dis, je te parle vraiment de l'aspect social et c'est rare Et aussi le fait que je crois Le fait que... Parce que quand je suis venue Genre, je n'ai pas trop fréquenté le milieu africain En fait, vraiment très peu J'ai très peu fréquenté le milieu africain Et je pense que quelque part aussi ça... Parce que genre, vous allez parler français Et t'es réglé, ça ne va pas trop Enfin, ça ne va pas trop t'aider en fait Donc du coup, j'étais obligée de parler Alors vraiment obligée, obligée, obligée Et je pense qu'il y a aussi ce fait-là Qui a favorisé en sorte, qui a fait en sorte Que je parle assez de la langue en fait Donc du coup, c'est un peu ça Maintenant, dans la vie en général en fait Qu'est-ce que j'ai envie de te dire ? Je n'ai pas vraiment été victime de racisme En tout cas, jusque-là Je suis ici, on est allée comme je suis depuis 17 ans et demi Genre définitivement déjà Même quand je venais pour les vacances Genre pour les congés et etc Vraiment, je n'ai pas... Je ne peux pas te dire que j'ai déjà vécu J'ai été victime de racisme ou d'un acte raciste Vraiment du genre Ouais, presque comme ça, tout ça Non, franchement non Juste que les petits trucs comme du genre Enfin moi, j'appelle ça petits trucs Peut-être je m'excuse déjà Si je t'offense ou j'offense Quelqu'un en disant ça Mais des trucs du genre Peut-être que tu es dans le bus Ou dans le tram Et tu te lèves pour donner la place à quelqu'un Genre parce que tu vois que la personne est fatiguée Ou quelque chose ou qu'elle est vieille Et c'est-à-dire la personne refuse de s'asseoir Mais quand c'est quelqu'un qui est blanc qui se lève Et puis la personne s'asseoir Franchement des trucs comme ça, oui Tout le temps Enfin pas tout le temps Mais En général, ce sont des choses comme ça que j'ai eues Mais des choses du genre On m'insulte Ou on... 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 Je ne sais pas moi On te fait quelque chose Pour te faire Pour voir que tu es inférieure Par rapport à la couleur de ta peau Euh... Aux autres Moi, je n'ai jamais vécu ça ici en Italie Par contre, oui Il y a beaucoup d'histoires de racisme Du genre Quand tu côtoies les gens Les Africains Ils vont te raconter plein, plein Plein, plein de leurs expériences Genre Des trucs comme ça Et etc Mais aussi Je pense que Enfin, ce n'est pas du genre Que je remets la faute Tu vois ce que je veux dire Tout ce que j'ai envie de te dire C'est juste que je pense que ça dépend aussi De comment est-ce que tu te présentes aux gens Tu vois ce que je veux dire Genre Si déjà tu Dans ta tête Tu viens Je te présente Genre Tu... Tu... Dans ta tête Je te dis Que non Ces gens-ci Ils sont racistes Tu vois Tu auras déjà Des appréhensions Tu auras déjà Un certain comportement Qui... Parce que Il faut... Il faut... Il faut bien C'est dire une chose Généralement Ce qu'on pense à l'intérieur Franchement Je te dis Ça se réflète sur notre visage Ou sur notre expression Tu peux te dégager Ça sent le savant En fait Parce que Tu ressens ça À l'intérieur Toi Généralement C'est comme ça Donc Si dans ton cœur En fait Tu as cette appréhension Genre Ouais Elles sont des racistes Et tu seras Ça va se réfléter Dans ta façon de faire Dans ta façon de parler Dans ton expression Euh... Euh... Facial Et tu seras Donc Du coup Je pense que Il y a déjà ça Aussi Genre Quand je te présente Toujours Enfin Euh... Il est très très probable Que tu Tu reçois d'abord Des regards Des critiques Des trucs comme ça Et donc Il y a aussi ça Et aussi Quand tu arrives Quelque part Dans un endroit Dans un pays Qui n'est pas le tien Parce qu'il faut dire Que nous ne sommes pas Chez nous Et si c'est vrai Que le monde Il est vacillé Il est bon Normalement Chacun devrait aller Où il a envie d'aller Le jour où ça lui plaît De vivre D'étudier De travailler Et tu seras Chacun devrait être libre D'aller où il a envie d'aller Mais quand même Tu trouves un système Tu vois ce que je veux dire Tu trouves un système Tu trouves un état Tu trouves une façon De faire Tu trouves des règles Donc la moindre chose Ce serait Quand même D'arriver Et d'essayer D'abord De suivre Ces règles Avant De penser Que non On devrait faire Comme ça La moindre chose Ce serait D'arriver De comprendre Comment ça fonctionne De fonctionner Comme ça fonctionne Et puis Maintenant A la rigueur Essayer De Je ne sais pas moi Quoi Mais sinon Je ne pense pas Que si des gens Arrivent dans ton pays Commencent à vouloir Faire comme ils veulent Et etc Genre ça te ferait plaisir Tu vois ce que je veux dire Donc il y a Il y a aussi ça Et puis Ce n'est pas toujours aussi Organisé Que enfin Genre On aurait envie Et etc Mais déjà Quand tu parles quelque part Est-ce que là D'où tu viens C'était aussi organisé Que là Ou maintenant Quand tu arrives ici Je veux que ce soit Comme si Comme ça Regarde à voir Où tu viens Tu me penses A d'où tu viens Je suis sûre Que je vais trouver Plein de choses Genre J'entends mieux Par rapport à d'où je viens Et c'est radon Je pense qu'il y a aussi Une question d'humilité En fait Il y a aussi Une question d'humilité Et ouais Et puis des choses du genre Aussi Comme je vais te dire Genre par exemple Ici Et directement Quand ils voient Un noir En fait Les stalliens Parce qu'il faut dire Que les stalliens Sont des Ils ne sont pas encore A mon homme La ville D'après ce que j'ai vu Ils ne sont pas encore Très 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 ouverts Genre à l'immigration Surtout L'immigration africaine Parce qu'il faut dire Que l'immigration Ici c'est les gens Il y a Il y a tout un quartier Pour les hébreux Il y a le pakistanais Les chinois Les trucs comme ça Tu vois Genre je pense Que Donc là Peut-être ils sont un peu plus habitués Peut-être ils sont là Depuis J'en sais rien Mais A mon avis A mon même La ville Les stalliens Ne sont pas encore Très très ouverts A l'immigration africaine Déjà surtout Par rapport à la vague Des migrées Qui arrivent là Et tout Enfin Tu vois ce que je vais dire A la B12 Et tout De la Libye Et Tessin Donc du coup Ils ont Ce 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 Cette Abstrax Cette petite Barrière Ce petit Ce petit espace En fait Là où je vais à l'Aménier C'est du genre Genre qu'on te voit Et qu'on sait Parce que Dire que l'Italien A mon avis Il A une différence Entre le noir africain Et le noir D'autres pays Genre Amérique latine Amérique tout court Genre Il y a une petite Parce que Dans la tête C'est comme si le noir De l'Afrique Est un peu inférieur Par rapport au noir Des autres pays Que je t'ai cité Là Genre Amérique latine Des états unis Alors n'en parlons pas Donc genre Quand ils te voient Et qu'ils sentent Que non Tu n'es pas Un noir Des états unis Ou un truc comme ça Dire qu'il fait Genre quand tu viens Pour adresser la parole A quelqu'un Il fait ça Genre déjà Il fait comme s'il n'entend Parce que tu dis Parce que Il s'attend A ce que tu ne parles Pas bien italien Ou alors Que je ne parle pas bien Et qu'il parle bien italien En gros Parce que si tu viens Et que tu parles anglais Déjà C'est un peu différent L'expression De leur visage C'est déjà Un peu plus accueillant Plus tranquille Plus serrant Tu vois Genre Quand tu viens Et qu'ils sentent un accent Un peu un genre Direct Même si tu parles bien En fait Genre Il te donne Il y a l'impression Que non De base Tu ne parles pas bien italien Tu vois Ce que je veux dire Déjà Déjà Nanani Mais quand ils se rendent compte Que ouais Tu parles bien Et là Ça change Tu vois Un peu ce que je veux dire Il y a aussi Cet aspect là Ici en Italie Qui est un peu Qui est un peu bizarre Mais moi En fait Pour te dire la vérité C'est juste dommage Mais moi Je me divertis Jusque là Franchement Quand j'ai appris A voir Avoir ces petites différences Là Ces petites manies Ces petites choses Ça peut énerver quelqu'un Je suis tout à fait d'accord Je ne sais pas Mais moi Franchement Moi je me divertis Énormément Mais je me dirais Tiens Moi ça me fait juste rigoler Et vraiment rigoler Pas dans le sens du sarcasme Genre ça me fait vraiment rigoler Que je trouve vraiment ça drôle En fait Tu vois ce que je veux dire Et comme je t'ai dit En fait Je pense que ça dépend Vraiment Vraiment Aussi Beaucoup De la façon dont je te présente Je pense qu'il y a quand même Aussi Une présentation La présentation de soi Il faut être soigné Il faut être présentable En fait Tu vois Même si Je ne sais pas Même si les conditions de vie Sont difficiles Et c'est surtout Ici en Europe Du genre Tu vas trouver Des choses à battre Genre Vraiment Même en Afrique Même en fait Du genre Il y en a pour tous les prix Pour tous les Donc un minimum Je ne sais pas Un minimum De présentation De soi Un minimum De Tu vois ce que je veux dire De présence D'être soigné Et tout C'est le minimum Et déjà Ça change En fait Déjà Rien que ça Ça change La façon dont Tu regardes Il y a des gens Et si les regards En établissent tombés Je me rappelle Juste là Hier soir On était au restaurant Si ce n'est que Pour les regards Ce n'est pas comme En France Où chacun s'occupe De ces choses Genre Tu manges dans la rue Personne Te calcule Tout ça En tout cas C'est ce que moi J'ai remarqué Mais ici En établissement Les gens Te regardent Vraiment En fait Genre Ils te regardent Donc tout de même Tu regardes De la tête Au pied Genre Parfois C'est des gens Qui te regardent Mal Parfois Tu ne comprends Même pas C'est quoi Le problème Genre C'est toi Pourquoi Genre Tu n'arrives pas A détecter Si c'est un mauvais regard Si c'est un regard De jalousie C'est toujours Quand tu es un peu soigné Trop bien soigné Tout ça Et que tu es noir On va te regarder On te regarde De la tête Au pied Et tout Et tout Et ça C'est dans le train Dans la rue Je vois les gens Qui te regardent Comme ça Tu dis que Qu'est-ce qu'il n'a pas Mâché Donc comme je disais En fait Je me rappelle Et pas plus tard Qu'on était au restaurant Et L'ami avec qui on était Genre La personne avec qui on était Genre Toutes les personnes Parce que le restaurant Il était petit Tu vois J'arrête pas de postillonner C'est quoi Genre le restaurant Il était petit En fait Tu vois Et donc Chaque fois Que quelqu'un Rentrait Genre Tu as tendu La porte Et tout Tu sentais Qu'il y a Quelqu'un Qui est rentré Et toutes les fois Que les gens Rentraient C'est un étal Ils se reclinaient Pour Ils se Donc Tu dis Que Même C'est Parfois C'est l'impression Non Pour question D'étranger Genre Tu es noire Tu es ce que tu es C'est comme ça Qu'ils sont En fait Genre Ici Regarde Ici Les gens Vraiment Le temps Des gens Ici Les gens Ont Le temps Des gens Et Ce sont Des commères Aussi Genre Surtout Plus Plus Ils Ils Ce que Moi Je remarquais Plus Ils De Et Puis Un Monsieur Qui Dis Poste Ne Gris Genre Des phrases Comme ça Tu en Rencontres Partout Quand je faisais Le vlog Quand j'avais Enregistré Le deuxième épisode Du vlog Bienvenue A Rome J'étais dans Le bus Puis Il y a une dame Qui a stoppé Elle avait ses enfants Et tout Et tout C'était Une femme Noire Et puis Je vais Dis Poste Ne Gris Donc Franchement Ça signifie C'est Noir C'est Noir Et tout Cette phrase Là Tu vas L'entendre Dix mille Fois Genre Mais En fait Ça m'a juste Fait Hum Genre On te dérange Vraiment Tu vois ce que Je vais Dire Ça m'a juste Fait Comprendre Qu'on te dérange Genre Ça te fait Ressentir Qu'on ne veut Pas De toi Quelque part Parce Que Chez Moi Non Si C'est Cette dame Là Parce Que Ça reste Un Être A part Le fait Que C'est La couleur Noire Si Il n'allait Pas Dîner Il n'allait Rien Si Il allait S'arrêter Là On allait Monter Donc Tout Ce que J'ai Ressentir C'est Le fait Ce que Voulez Moi En fait Ici Je vois Ce que Je veux Dire Et C'est Tout C'est Juste Dommage Comme Je Banaliser Vraiment Loin De Moi Cette Idée Parce Qu'il Y en A Vraiment Des Scènes Racistes Des Des Femmes Tapées Parce Qu'elles Sont Noires Ou Des D'appréhension En fait Ce que J'ai Décis C'est Qu'il y a Des Italiens Qui Ont Problème Avec Ça Parce Que Je Vraiment Pas De Tout Quelqu'un De Très Bien En fait Jusque Là Moi J'ai Vraiment Pas Je Qui Existe Beaucoup De Races Non Je Pense Que Tant Peu Nio A Sauf Au Point De De Savoir Qu'il Existe Beaucoup De Couleur De Peau Mais Dignorant En Le France Qu'il Est Ignorant De C'est Ce 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 C'est Ce Ce et sera mais dans cette vidéo c'était vraiment petit en général mon expérience de vie ici en italie vraiment c'est pisse quoi c'est pisse et là mais juste et j'ai vraiment qu'il faut pas se faire des appréhensions j'en compte chaque fois ouais comment tu as dit comme ça ou alors parce que tu as vu à la télé nous sommes des adultes nous tous qui regardons la télévision enfin la jeff family je crois que nous sommes des adultes non puisque déjà j'ai vu une tranche d'âge qui sur ma chaîne c'est genre c'est 25 35 ans je le suis tellement je suis vraiment enfin ça me touche beaucoup que ce sont des gens réfléchis en fait qui suivent mes vidéos qui bon je ne dis pas que les moins que ça ne sont pas réfléchis mais ce sont des gens matures moi ça me ça m'encourage beaucoup dans le sens que je me dis waouh ce ne sont pas des gamins en fait qui me suivent et sera et vraiment ça me donne beaucoup de d'encouragement de force et voilà ça me donne la force en tout cas c'est c'est super génial je disais enfin nous sommes entre adultes en fait j'en sais très bien que la télé nous fait voir ce qu'on a enfin ce que eux ils ont envie qu'on voit sera tout pour cette vidéo on se check la prochaine vidéo en attendant je te fais des grands coupons des grands coups à tout ce que tu aimes moi mais surtout et attention à toi d'accord allez pas tout moi